Alors, bonjour. Certains d'entre vous avaient peut-être vu le Facebook Live qu'on a fait tout de suite à la sortie de notre rencontre avec le Conseil du Trésor parce qu'il déposait ses réponses, ses offres à nos demandes. À ce moment-là, je vous avais indiqué qu'on ferait une vidéo un peu plus élaborée pour aller un peu plus en profondeur dans les sujets de ce dépôt patronal-là. Alors, nous y sommes. Bienvenue à cette présentation. Vous connaissez probablement déjà, sinon je vous annonce, les augmentations salariales proposées par le Conseil du Trésor. Alors, c'est des augmentations salariales sur cinq ans. Ils nous proposent une convention collective de cinq ans. Ils nous proposent comme augmentation salariale pour la première année 1,75 % d'augmentation, pour l'année 2, 1,75, l'an 3, 1,5, l'an 4, 1 et l'an 5, 1 % d'augmentation salariale. C'est 7 % d'augmentation salariale. Quand le gouvernement lui-même pense que dans les prochaines années, l'inflation va être à tout le moins à 10 %, voire 10,2 %, bref, ce qu'il nous propose, c'est de l'appauvrissement encore et encore. On est consterné, on est en colère, on est indigné de cette offre-là parce que, je dirais, deux raisons principales. La première raison, c'est qu'il n'y a personne qui mérite de s'appauvrir en travaillant. On est encore plus fâchés parce que le contexte budgétaire ne justifie absolument pas ce serrage-là de vice sur nos salaires et sur notre niveau de vie. Le gouvernement nage littéralement dans les surplus et il a les moyens de ses ambitions s'il a l'ambition d'améliorer les services publics. En plus de ces augmentations salariales-là qui nous sont offertes, vous avez vu qu'il y avait la proposition du versement d'un montant forfaitaire de 1 000 $ en avril 2020 pour ceux qui étaient à l'emploi à ce moment-là. C'est un montant de 1 000 $ qui serait versé seulement aux personnes qui sont au maximum de leur échelle de salaire. Évidemment, on a reçu ça tout récemment, on n'a pas tout regardé, mais je vous dirais qu'à vue de nez, ça fait qu'à peu près seulement une personne sur deux, un maximum d'une personne sur deux recevrait ce 1 000 $-là. Même ceux qui l'auraient, ce 1 000 $-là, quand on l'additionne aux augmentations salariales de 7 %, ça ne couvre toujours pas l'augmentation du coût de la vie. De toute évidence, le gouvernement, malgré la rareté d'emplois, malgré le fait qu'on a de la difficulté à combler nos postes dans tous nos secteurs, malgré qu'on a de la difficulté à rendre des services à la population parce que nos gens sont à bout de souffle et qu'il manque de bras, il manque de gens dans les services publics, malheureusement, ce qui est sur la table n'a absolument rien pour attirer et retenir les gens dans les services publics, pour qu'on puisse donner avec tout notre cœur et toute notre âme les services de qualité auxquels la population a droit. À part les salaires, évidemment, l'autre sujet monétaire fort important, c'est le REGOP, notre régime de retraite. Alors, le dépôt patronal ne répond pas à nos demandes dans le sens qu'il n'en parle pas, mais on tient quand même à vous rappeler que la dernière évaluation actuarielle du régime montre que le REGOP est un régime en santé, il est plus que pleinement capitalisé et qu'il n'y a pas de raison que nos demandes, qui étaient à coût assez faible, ne puissent pas être rencontrées. Donc, ça, je vous dirais, bien sûr, c'est le gros morceau du dépôt du gouvernement de M. Legault. M. Dubé, le président du Conseil du Trésor, met aussi de l'avant ce qu'il appelle, je cite, une formule « innovante » avec trois forums de discussion. Un forum qui porterait sur la santé globale, un deuxième sur la réussite éducative, mais qui touche vraiment que les professeurs du primaire secondaire et les conseillers pédagogiques, et aussi un forum sur les soins aux personnes âgées, que ce soit en CHSLD ou en domicile. On a, par rapport à ces forums-là, beaucoup plus de questions que de réponses. Il faudra voir avec le Conseil du Trésor ce qu'ils veulent vraiment dire par ça. Chose certaine, nous, comme syndicat, des solutions, on en a. On en a dans notre dépôt de table centrale, on en a dans nos divers dépôts sectoriels, et on pense que c'est à cette négociation-ci qu'il faut s'attaquer aux problèmes, parce qu'il y a un coup de barre à donner dans nos services publics pour la qualité de nos emplois, puis la qualité des services. Donc, à part les salaires et la retraite, il y avait d'autres demandes dans notre dépôt qu'on a fait le 30 octobre dernier. Les droits parentaux, les disparités régionales, la contribution de l'employeur aux assurances collectives, ainsi que le sujet des lanceurs d'alerte. Alors, le dépôt du Conseil du Trésor, c'était pas un dépôt où, lui, il présentait ses offres, c'était pas un dépôt où, et il le dit d'emblée, où il répondait à chacune de nos demandes. Donc, il n'y a pas vraiment d'éléments sur ces demandes-là qu'on présentait. Ça aussi, quand on va poursuivre les travaux avec le Conseil du Trésor, nous chercherons, bien sûr, à obtenir des réponses à ces demandes légitimes-là. Nous avons, comme équipe du secteur public, mis beaucoup d'outils d'information à votre disposition. Je vous invite à visiter notre site Web, secteurpublic.québec. Vous trouverez sur ce site-là une façon de vous inscrire à notre application du secteur public où vous avez plein d'informations qui vous sont livrées, quelquefois en primeur. On vous invite aussi à voir notre page Facebook, Travailleuses et travailleurs du secteur public. Si vous y allez, vous voyez qu'on a une animation qui nous permet de répondre à M. Legault et de lui dire, comme nous, M. Legault, vos offres merci, mais non merci.